Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur la soluce de Mist de l'Apougée. On a parcouru tous les âges, il ne reste plus qu'à trouver quelques pages, enfin les dernières pages se trouvant derrière la cheminée. D'ailleurs je peux venir au passage pour montrer des cinématiques qui, si jamais vous ne vous rappelez pas du motif qu'il faut visionner, où chacun d'eux frères a une nouvelle cinématique jusqu'à ce que vous ne vous en souvenez pas et que vous revenez vers eux. Tu n'as pas encore la dernière page ? Tu n'as pas dû comprendre mes instructions ? Recherche le motif sens à quoi tu es dans le dernier livre de l'étagère du milieu. Reproduis-le dans la cheminée et apporte-moi la page rouge. Dépêche-toi. Et ne touche ni à la page bleue ni au livre vert. Passe-moi à Kenar. Hop ! Tu perds ton temps et le mien ! Prends le dernier livre de l'étagère et repopie le motif 158 sur le panneau de la cheminée. C'est le moment de perdre du temps ! Ne prendre que la page bleue ! Il ne touche à rien d'autre ! Bon ! Donc on a dit motif 158. Allons-y ! Donc comme je l'ai dit, ça n'a rien trop copié car il y en a beaucoup trop. Ça prend de la place, ça ne sert pas à grand chose. Vu que comme vous voyez, l'indice est donné là. Donc c'est beaucoup plus simple. Et voilà l'indice. Tout le monde est en tête. Et bien c'est parti, on reproduit. La cheminée est ici. Il y a un petit bouton. C'est parti ! Non ! Tac, tac, tac ! C'est pas ici, un instant que je n'ai pas fait d'erreur. Finalement, c'est comment ? Et voilà ! Et on a donc les trois pages. Enfin, le livre et les deux pages. On va commencer par Siaüs. Et il n'y aura plus en plus de Télip à chaque fois, quand je les remènerai les autres. Hop ! Hop ! Oh oui ! Oui, je suis libre ! Oh ! Oh ! Merci mon ami ! Mon cher ami ! Tu as fait ce qu'il fallait ! Petit idiot ! On dirait que te voilà dans le livre, à présent ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Voyons voir ! T'as une aépage ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! J'espère que tu regardes ta nouvelle maison, pourtant que je l'ai appréciée. Je ne te vois plus, ton image est son. J'espère que tu aimes les livres. Ha 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 ! La bibliothèque ! Oui, il a vraiment changé depuis que je suis parti. Voilà ! Au revoir... Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très bien fini pour nous. Enfin, je vous propose d'aller voir la suite. A très vite. Et re... J'ai récupéré la page bleue. Et on voit directement la deuxième fin. Oh oui, je suis libre ! Oh mon Dieu, je renais ! Et toi, comment te sens-tu, mon ami ? Mais... Mais que vois-je ? Serait-ce les pages que tu as eu tant de mal à trouver ? Peut-être que tu as présent le monde de mon soin de vue ? Jérus ! Jérus ! Où est mon frère ? Oh oui ! Quelqu'un te délivrera peut-être un jour ? Tu as perdu ! Jérus ! Vous l'aurez compris, libérer les frères n'est pas du tout une bonne option. Il nous reste donc un livre vert. On va donc voir quelles sont les deux dernières points qu'on puisse avoir avec ce jeu. A tout de suite, nous avons donc le livre vert qui nous reste. On va donc voir ce qu'il y a dedans. Mais qui êtes-vous ? Et ne voulez pas Adam ? Pas encore. J'ai de nombreuses questions pour vous mon ami, et vous devez en avoir aussi. Par où commencer ? Je devrais sans doute vous raconter mon histoire. Mon nom est Atrus. Je crains que vous n'ayez rencontré mes fils Cyrus et Akenar dans les livres rouges et bleus de ma bibliothèque de Mist. Ma bibliothèque. Ma bibliothèque. Il contient mes œuvres, mes écrits. J'ai écrit de nombreux livres, de nombreux livres qui me lient à des lieux fantastiques. C'est un art que mon père m'a appris il y a de nombreuses années. Mais les livres rouges et bleus, ceux-là étaient différents. J'ai écrit ces livres pour prendre au piège les importuns qui risqueraient de tomber sur mon île de Mist. Mais j'étais loin de penser que mes propres fils y seraient enfermés. Mes fils, Cyrus et Akenar, nous avons beaucoup voyagé ensemble. Je leur ai donné livre accès aux livres. Ce n'était peut-être pas très sage. Je voyais grandir leur avidité. Je ne leur avais rien dit au sujet du livre bleu et du livre rouge. Et leur imagination se déchaîna. Ils rêvaient de richesse et de pouvoir. Sans se douter que ces livres étaient des pièges. Ils me suppliaient de leur laisser y accéder. Ce que, bien sûr, je refusais. Ils manigançèrent alors un plan. Un plan funeste. Je n'avais aucune idée des proportions qu'avaient pris leur avidité. Ils ont utilisé leur mère, leur propre mère, ma chère Catherine, pour m'attirer ici, à Dan. Bien sûr, je pourrais, je pourrais retourner sur Mist. Mais ils ont retiré une seule page de mon livre de liaison. Et je ne peux retourner sur Mist sans cette page. Vous pouvez me rapporter cette page. Je vous supplie de croire mon récit sur les mensonges que mes fils vous ont racontés. Si vous décidez de me rapporter cette page, ici, à Dan, je pourrais retourner sur Mist et punir mes fils pour leur méfait. Mais... Je dois me remettre à mes écrits. Je vous prie de me croire. Si vous voulez, dépêchez-vous. Et rapportez la page. Alors, on peut choisir de ne pas le croire. Si on ne croit pas, voilà ce que ça donne. On a une très belle salle. Tout est fermé. Et lui, il a... Ah, mon ami. Vous êtes revenu. Nous voici enfin face à face. Et la page. Avez-vous apporté la page? Vous n'avez pas apporté la page. Vous n'avez pas apporté cette page. Et pourquoi? Vous n'avez pas pris mes avertissements au sérieux. Bienvenue à Dan. Vous et moi allons vivre ici. Pour toujours. Et voilà, c'est encore une mauvaise fin. Et il ne me parlera plus. Donc je vous dis très vite pour la toute dernière fin. A plus. Et re. Comme vous l'avez compris, il nous faut trouver la page blanche. Donc si vous vous rappelez, au cours de différents voyages, on avait cru qu'on prend à travers les différents indices nécessaires-là. Notamment dans l'âge à passer à l'ombre-voix, ou si vous dire qu'enard, de prendre une page de son livre. C'est là donc la page dans laquelle il parle. Et on avait aussi une note parlant d'une trappe secrète sur l'île de Mist. Et parlant de mettre tous les leviers en position ouverte, ce qui est le cas, et de l'abaisser qu'un seul levier, qui est celui qui est pris du quai. On va donc obtempérer et découvrir la page blanche qui est cachée ici. Permettant d'accéder à la seule et véritable vraie fin du jeu. et fin positive et non pas négative. Et attends, je me perds un petit peu. Voilà, la cheminée. On met le code. Alors comme je lance à chaque fois, je vais devoir passer à la cinématique avec la truce, parce que ça va être la même. Et directement, enfin ça va être la même, puisque je relance à chaque fois la partie. en chargeant avant justement qu'on ait été chargé toutes les pages. Enfin, ou interagir avec les personnes. Enfin avec la truce, donc on aura à nouveau la même cinématique. Donc je la passerai. J'ai la fixe, c'est bon. Et normalement, oui. Apporte on la page à la truce. Ah, mon ami, vous êtes revenus. Et la page, avez-vous la page ? Ah, donnez-la moi. Yep. Ah, vous avez bien fait. J'ai un choix difficile à faire. Mes fils m'ont trahi. Je sais ce que je dois faire. Je reviens tout de suite. Mes fils m'ont trahi. Voilà. Il vient de partir. Alors, il faut savoir que le fait d'abîmer un livre de lésons, le rend inutilisable. C'est pour ça qu'il ne peut pas repartir. Donc là, on peut un peu explorer, si on a envie, le temps qu'il revienne. Voir un peu la salle. Qui est plutôt jolie. Il y a un peu des éboulements. On peut voir ce qu'on peut voir. Donc, sachez qu'on est dans un des palais de Nid. Pour se préciser dans les fiches sur le site. Et c'est une des salles de ce palais. Mais qui est complètement... On ne peut pas sortir de la salle. C'est ça qui dit qu'il est coincé. Parce qu'il ne peut même pas sortir de cette salle-là. Donc, on n'est pas seulement piégé à Nid, mais piégé dans cette salle du palais. Ah, c'est fait. Alors, j'ai beaucoup de questions pour vous, mon ami. Mais... Je ne peux pas interrompre ma rédaction. Je crains que mon si long retard ait déjà entraîné des conséquences catastrophiques sur le monde où ma femme, Catherine, est en ce moment retenue en otage. La récompense. Je suis désolé. Mais tout ce que je peux vous offrir, c'est la bibliothèque de Mist et les livres qu'elle contient. N'hésitez pas à les compulser à votre aise. J'espère que vous apprécierez vos pérégrinations. Vous n'aurez plus affaire à mes fils. Et voilà. Il ne va plus vraiment vous reparler à partir de ce moment-là. Un dernier service. Je me bats contre un ennemi plus grand que mes fils ne pourraient imaginer. Il se peut qu'un jour, j'ai besoin de votre aide. D'ici là, n'hésitez pas à profiter des explorations que vous offre ma bibliothèque de Mist. Merci encore. Voilà, il a fini d'en parler. Et alors, ce qu'il vient à lancer, c'est le Riven, la suite justement de ce jeu-là. Où on va retrouver sa femme Catherine. Le livre. Vous pouvez utiliser le livre de liaison pour retourner sur Mist. Mais je pense que le temps qu'on reste là, il va continuer à faire une petite phrase. Mais qui n'ont pas d'importance. Donc, on a fini le jeu. Et vous allez voir ce qui arrive aux frères. Les livres, apparemment, ont été détruits. Ils nous ont disparu, ils nous avaient caché. Enfin, en tout cas, ce qui leur arrive n'est pas très enviable. On n'a peut-être plus affaire à eux. À part dans... Enfin, pas avant Mist 4. Ce qui n'est pas avant un petit moment. Donc, pour ma part, je suis très heureux de vous avoir servi de guide au travers des différents âges de l'île de Mist. Je vous souhaite donc une très agréable journée. Ou une agréable soirée. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos de mes camarades-filmeurs. Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. À plus ! À plus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501